Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai plus fait de Photoshop sur la chaîne et celui-ci j'avais très envie de le faire parce que vous avez été beaucoup à me le demander depuis le début que je fais des Photoshop et d'autant plus depuis que POA a fait une vidéo dessus donc je fais enfin une 508 pour Taxi 6 Alors oui, vous avez été énormément à me le demander cette fameuse vidéo de présentation d'un Photoshop pour la 406 de Taxi une photo de POA est sortie une photo assez intéressante il y a eu toute une vidéo sur une rencontre entre POA et Franck de MovieCartCentral c'est deux chaînes que j'adore j'ai eu l'occasion de rencontrer Franck à plusieurs événements et c'est vraiment quelqu'un de génial et je suis les vidéos de POA depuis très longtemps j'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer mais je suis sûr qu'on s'entendrait très bien donc j'ai vraiment eu envie de faire ce Photoshop sur une des photos qui ont été prises à cet événement ensuite j'ai fait une vision un petit peu différente également pour l'arrière sur une autre photo une photo officielle cette fois histoire d'avoir une qualité d'image peut-être un peu supérieure mais de toute façon je vais vous montrer tout ça on va déjà commencer par la vue avant alors j'ai pris cette image où on voit les trois véhicules les uns à côté des autres j'ai commencé par agrandir la grille d'aération en bas du pare-choc je suis venu vraiment ajouter toute cette partie noire mais je trouvais que ça faisait quand même un peu vide donc je suis venu ajouter une petite lamelle au centre de la partie ouverte ensuite je suis venu ajouter également une sorte de petit insert tout autour du croc on pourrait imaginer ça d'une couleur différente par exemple peut-être pas du chrome mais une partie alu brossé par exemple ce qui pourrait être intéressant ensuite ce que j'ai voulu faire c'est ajouter tout un kit large parce qu'on se rend compte que les véhicules de taxi sont souvent un petit peu élargis donc j'ai voulu ne pas déroger à la règle et élargir également cette 508 j'ai aussi noirci la partie basse du pare-choc ce que je trouvais que ça a donné un peu plus d'agressivité alors forcément là ça a l'air ridicule comme ça il faut absolument ajouter des jantes donc c'est ce que j'ai fait alors j'ai été piquer ces jantes sur la 508 PSE qui a été présentée il n'y a pas très longtemps je trouve que les jantes vont plutôt bien et puis de toute façon il fallait les changer étant donné que j'avais élargi tout le véhicule la grosse caractéristique de cette nouvelle 508 c'est également ces phares LED sur la photo de base ils sont éteints mais j'ai voulu les allumer et également ajouter quelques feux LED dans les phares avec une forme un peu plus agressive que les formes d'origine parce que originellement c'est des formes assez simples là j'ai voulu un peu m'inspirer des formes de LED qui ont été installées sur la toute nouvelle 208 par exemple ensuite j'ai voulu modifier tout le capot et pour cela je me suis inspiré du concept fractal c'est un concept qui m'a toujours intéressé parce qu'il y a une forme vraiment très intéressante sur le capot et sur le pare-choc forme que j'ai réutilisé sur cette 508 donc ça vient créer une sorte de prise d'air dans le pare-choc avant déjà qui traverse le phare et ensuite ça vient créer une autre prise d'air de l'autre côté finalement sur le capot alors j'ai dû grossir un petit peu le capot pour créer cette prise d'air mais du coup je trouve que ça donne vraiment un style super intéressant et quelque part je pense que c'est une ligne qui aurait pu être utilisée sur le véhicule de série c'est une ligne qui se retrouve un petit peu sur la nouvelle 208 mais je pense qu'il aurait été intéressant de la retrouver également sur la 508 ensuite je suis venu ajouter également quelques prises d'air sur le toit alors beaucoup plus fines et beaucoup plus basses que ce qu'on a l'habitude de voir sur les véhicules de taxi mais quand on regarde la 406 à côté et la 407 à côté elles ont toutes les deux une prise d'air de chaque côté de la borne taxi donc moi ça me paraissait important de l'avoir également sur ma 508 bon allez maintenant on va passer à la face arrière alors je suis parti sur cette image là c'est une photo officielle qui avait été donnée par Peugeot c'est la 508 GT Line en blanche la première chose que j'ai commencé par faire c'est déjà ajouter la petite borne taxi forcément c'est le truc le plus important finalement pour un film taxi ensuite ce que j'ai fait c'est j'ai doublé les canules d'échappement et je les ai grossis histoire de donner un petit peu plus d'agressivité encore toujours dans un souci d'ajouter de l'agressivité j'ai teinté un petit peu le haut des feux alors ça change pas grand chose mais je trouve que ça ajoute quand même quelque chose encore une fois un truc qui ajoute pas grand chose mais qui fait quand même son petit effet c'est noircir le logo Peugeot en fait ça permet vraiment d'avoir aucune arête sur toute la partie noire de la partie phare en fait là on a vraiment une partie noire de droite à gauche sans aucun défaut finalement alors j'aurais pu virer le logo mais je trouvais ça dommage parce que je pense qu'il faut assumer le fait que c'est une Peugeot ça aurait été vraiment dommage de le virer complètement ensuite on se rend compte que sur chaque voiture du film taxi on a toujours un énorme spoiler alors sur cette 508 je pense qu'un énorme spoiler ça passerait pas donc j'en ai ajouté un quand même mais un tout petit il est vraiment pas gros mais je pense que c'est vraiment ce qui marche je trouve que ça lui donne presque un petit air de voiture japonaise comme ça ensuite j'ai voulu retravailler un petit peu le pare-choc en ajoutant un effet un peu plus agressif comme on peut voir ici j'ai pas fait grand chose j'ai juste ajouté des petites parties noires au dessus de la partie d'origine en fait ensuite je suis venu élargir encore la voiture je l'ai fait sur la face avant donc je le fais également sur la face arrière et comme d'habitude quand on élargit la voiture il faut également changer les jantes donc là j'ai repris les mêmes jantes c'est celle du concept 508 PSE alors là le véhicule je le trouvera pas mal du tout il y a juste un petit détail que j'ai voulu changer encore en plus c'est supprimer la plaque d'immatriculation parce que je la trouvais vraiment disgracieuse sur ce design donc je l'ai viré complètement et je suis venu recréer ce pare-choc et puis on pourrait imaginer par exemple qu'il y ait un système rétractable qui permette de cacher et d'afficher la plaque à la demande finalement bon cette vidéo était pas très longue mais j'avais vraiment très envie de la faire ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Photoshop il va bientôt y avoir d'autres vidéos sur la chaîne j'ai fait plein de trucs cette semaine et les semaines dernières pour ceux qui veulent des news sur la Porsche ça va venir aussi l'expert est passé je vais pouvoir vous expliquer tout ça donc ça arrive assez rapidement je vous invite donc à vous abonner pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos et à regarder d'autres vidéos allez bye bye ciao Sous-titrage ST' 501